Dans cette vidéo, on vous propose de démontrer que 30 divise toujours n puissance 5 moins n, avec donc n qui est un nantier. L'intérêt ici, c'est de revoir comment on démontre qu'un nombre divise un autre nombre. On va rappeler les méthodes qu'il faut bien avoir en tête, et en particulier le corollaire du théorème de Gauss. Alors la première chose que vous devez faire quand vous avez une divisibilité à prouver, c'est chercher à factoriser. Par exemple, si vous avez a qui est égal à 2 fois un entier, ça signifie exactement que 2 divise a. La deuxième méthode à laquelle il faut penser, ce sont les congruences. Si vous arrivez, par exemple, à montrer que a ça vaut 0 modulo 3, vous avez réussi à démontrer que 3 divisez votre nombre a. Donc ces deux méthodes, il faut bien les avoir en tête, des fois il faudra utiliser l'une, des fois l'autre, des fois même les deux. Et une autre idée importante, c'est le corollaire du théorème de Gauss. Alors qu'est-ce que ça raconte ce corollaire ? Si vous avez a qui divise c, et si vous avez également b qui divise c, et que vous savez en plus que a et b sont premiers entre eux, ils ont un PGCD qui vaut 1, alors vous pouvez conclure que a fois b divise c. Donc concrètement, comment est-ce qu'on l'utilise ? Et bien si vous voulez montrer que 24 divise un entier n, et bien vous pouvez montrer d'abord que 3 divise n, ensuite que 8 divise n, et comme 3 et 8 sont premiers entre eux, 3 fois il donne 24, et bien vous pourrez conclure que 24 divise n. Alors attention, si vous avez prouvé que 4 divise n et que 6 divise n, vous n'avez pas prouvé que 4 fois 6, 24 divise n, parce que 4 et 6 ne sont pas premiers entre eux. Bien, vous avez là maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice, donc appuyez sur pause, cherchez-le bien, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc n puissance 5 moins n, première idée, on l'a dit, on peut essayer de factoriser pour faire apparaître des facteurs. Donc n puissance 5 moins n, on peut factoriser par n, c'est naturel, donc ça va nous faire n facteur de n puissance 4 moins 1. A partir de là, on s'aperçoit qu'on peut encore factoriser, pourquoi ? Parce qu'on remarque que ce n puissance 4, c'est n au carré, le tout au carré, et donc ce 1 ici, c'est pareil que 1 au carré. Et donc là, on fait apparaître une différence entre deux carrés, et on va pouvoir utiliser l'identité remarquable, a carré moins b carré, qui donne a plus b, facteur de a moins b. Et donc ça va me donner n, facteur de n au carré plus 1, facteur de n au carré moins 1. Et là, je m'aperçois que je peux encore factoriser avec a carré moins b carré, ici le dernier facteur, donc je recopie les deux premiers facteurs, et le dernier, ça va me donner n plus 1, facteur de n moins 1. Alors là, j'ai l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin dans ma factorisation, mais là, je remarque maintenant des choses très intéressantes. Une idée très classique, vous avez ici l'entier n et l'entier n plus 1. Ce sont deux entiers qui sont consécutifs, qui se suivent. Forcément, il y en a un des deux ici qui est divisible par 2. Il y en a un des deux qui est paire. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, n et n plus 1 sont deux entiers consécutifs, donc l'un des deux est paire, donc il y a un facteur 2 qui se cache là ou là. Donc j'ai réussi à faire apparaître un facteur 2 dans mon nombre, alors ce nombre-là de départ, n puissance 5 moins n, je l'appelais grand n, donc déjà 2 divise grand n. Et puis en regardant de plus près, je m'aperçois que je peux appliquer une nouvelle fois cette idée. Pourquoi ? Ici, on a également un facteur n moins 1. Donc on a n moins 1, on a n, on a n plus 1. Ça, ce sont trois entiers consécutifs également. Parmi trois entiers consécutifs, forcément, il y en a un des trois qui va être divisible par 3. Et donc il y a un facteur 3 qui se cache soit ici, soit ici, soit ici. Et donc le nombre de départ est divisible par 3. Donc j'ai rédigé ici exactement de la même façon. n moins 1, n et n plus 1 sont trois entiers consécutifs. Donc l'un est divisible par 3. Donc encore une fois, j'ai un facteur 3 qui est quelque part dans mon produit ici. Et donc je peux en déduire que 3 divise grand n. Alors on fait un petit point maintenant. On a démontré que 2 divise grand n. On a démontré que 3 divise grand n. Oui mais 2 et 3, ils sont premiers entre eux. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien on peut déjà en déduire maintenant que 2 fois 3, 6. Que 6 divise grand n à l'aide du corollaire du théorème de Gauss. Et nous on veut démontrer que 30 divise grand n. Oui mais 30, c'est 6 fois 5. Donc si on arrive à démontrer que 5 divise grand n. Comme 5 et 6 sont à nouveau ici, premiers entre eux. On pourra à nouveau, en utilisant le corollaire du théorème de Gauss, démontrer que 30 divise grand n. Donc maintenant ici, notre objectif, ça va être démontré que 5 divise grand n. Alors la méthode 1 ne marche plus. Ici on ne voit pas d'où sort le facteur 5. Il n'y a pas 5 entiers consécutifs comme tout à l'heure. Donc on peut essayer d'utiliser les congruences. Et donc pour montrer que 5 divise n, on va essayer de démontrer que n, il vaut toujours 0 modulo 5. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? En utilisant une table modulo 5. Cette table, elle va nous permettre de faire un raisonnement par disjonction de K. Quand vous prenez votre entier petit n ici modulo 5, vous savez qu'il n'y a que 5 valeurs possibles. Soit n il vaut 0, soit il vaut 1, soit il vaut 2, soit il vaut 3, soit il vaut 4. Je rappelle qu'un entier n est toujours égal modulo 5 à son reste dans la division par 5. Et vous savez que quand vous divisez par 5, le reste, forcément, soit c'est 0, 1, 2, 3 ou 4. Alors notez que pour faire des calculs un petit peu plus simples, on peut remplacer ici n égale 4 modulo 5 par moins 1. Et oui, je passe de 4 ici à moins 1 en enlevant 5. Donc c'est la même chose modulo 5. Et donc le 3, pareil, si j'enlève 5, j'obtiens moins 2. En fait, ça va nous permettre de faire des calculs un peu moins compliqués. Et donc maintenant, on va calculer grand n dans chacun des 5 cas de figure. Donc grand n, il est ici. On va utiliser la forme factorisée. Et bien si petit n, il vaut 0 modulo 5, ça veut dire qu'on peut remplacer ici petit n par 0. On a le droit de faire ça avec les congruences. Tant que vous avez des multiplications et des additions, si c'est le cas ici, vous avez le droit de remplacer. Si je remplace n par 0, tout ça, ça va bien faire 0. Donc grand n, il vaut 0. Si petit n, il vaut 0 modulo 5. Si petit n, maintenant, il vaut 1 modulo 5. Quand on va remplacer tous les n par 1, il y a le dernier facteur ici qui va s'annuler. Donc grand n, il va être encore une fois égal à 0. Même chose si vous remplacez petit n par moins 1 ici. Regardez, si vous remplacez tous les petits n par moins 1, vous avez ce facteur-là qui va s'annuler. Donc dans ce cas de figure aussi, grand n, il vaut 0. Il ne nous reste plus que deux cas à traiter. Quand n vaut 2 ou moins 2 modulo 5, quand vous remplacez n par 2 ou moins 2 là-dedans, regardez ce qui va se passer dans ce facteur-là. 2 ou moins 2 au carré, ça va nous faire 4. Et 4 plus 1, ça va nous faire 5. Mais 5, c'est pareil que 0 modulo 5. Donc encore une fois, ici, on va avoir 0 et 0. Donc on a toujours grand n qui vaut 0 modulo 5. Donc conclusion, on a réussi à démontrer que 5 divisé grand n. Il ne nous reste plus qu'à écrire la conclusion. Donc on a démontré que 2 divisé n et que 3 divisé n. Et comme ils étaient premiers entre 2 et 3, en appliquant le corollaire du théorème de Gauss, on avait dit que 6 divisé n. On a maintenant ici démontré que 5 divisé n. Si ces 5 sont encore premiers entre eux, donc une nouvelle fois grâce au corollaire du théorème de Gauss, on en déduit que 30 divisé grand n. Bien, pour terminer cette vidéo, je vous propose une petite remarque pour démontrer que 5 divisé grand n. On pouvait aller beaucoup plus vite en utilisant le petit théorème de Fermat. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce théorème ? Il vous dit que si p est un nombre premier, et bien pour tout entier n, on a n puissance p qui est égal à n modulo p. Alors nous, si on l'applique avec p égale 5. Alors déjà, 5, on a le droit de l'appliquer. 5, c'est bien un nombre premier. Ça nous dit que n à la puissance 5, c'est pareil que n modulo 5. Du coup, ça veut dire que n puissance 5 moins n égale 0 modulo 5. Donc ça veut exactement dire que 5 divise n puissance 5 moins n. Alors évidemment, si ce théorème n'est pas dans votre cours, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Mais si vous le connaissez, il fallait penser éventuellement à l'utiliser pour démontrer la divisibilité par 5. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.